L'or est à la nostalgie pour François Cazbardina Ce mardi 1er août 2023, sur Instagram, le célèbre acheteur d'affaires conclut sur France 2 a relayé une photo souvenir en compagnie de son fils aîné. Face à l'objectif, le principal intéressé pose fièrement avec ce dernier, encore nouveau-né. De quoi attendrir ses fidèles followers. Et à leurs yeux, l'acolyte de Caroline Margeridon n'a pas bougé d'un pouce. Désormais bien connu des téléspectateurs d'affaires conclues, François Cazbardina s'illustre dans le célèbre programme depuis 2017 sur France 2. Dès la rentrée, il officiera aux côtés de Julia Vignali qui succède ainsi à Sophie Davant. Pour rappel, la compagne de William Lémergie a décidé de quitter l'émission pour rejoindre les rangs d'Europe 1. Polyvalente, l'heureuse maman de deux enfants sera aussi aux commandes d'animaux et compagnie sur la troisième chaîne. Cette année, le grand mercato télé a eu le mérite de susciter les passions. Aux dernières nouvelles, François Cazbardina, qui l'a certainement suivi de près, se porte comme un charme. En cette période estivale, les internautes aiment prendre de ses nouvelles via ses réseaux sociaux. Ce mardi 1er août 2023, le brocanteur a littéralement fait leur bonheur en partageant un rare cliché de lui avec son fils pris au début des années 2000. Devant l'objectif, la colite de Caroline Margeridon s'affiche torse nue avec une chaîne en or, en plus d'un chapeau sur la tête, enlaçant tendrement le nourrisson. Outre son regard perçant, il est facilement reconnaissable avec sa barbe. Je suis retombée sur un vieux dossier. Quand j'avais 24 ans avec mon fils qui a maintenant 19 ans. J'ai presque pas changé non ? A glisser avec humour le principal intéressé en légende de son post, qui a récolté des centaines de likes en seulement quelques heures. Si esti clair, tu ne vieillis pas, non effectivement, vous n'avez pas beaucoup changé, si esti clair toujours le même, sacré François. On vous reconnaît bien, on fait savoir à l'unanimité les internautes. A la ville outre son fils tonné en 2004, François Cazbardina est aussi le fier papa d'une fille prénommée Manon, qui a vu le jour en 2012. Très discret quant à sa vie privée, il lui arrive pourtant à se laisser aller à quelques confidences dans les médias. Notamment sur la pathologie de son fils atteint de phénycétonurie, une maladie génétique rare. Un quotidien bouleversé par la maladie on a passé des journées entières à l'hôpital, d'abord une fois par semaine et puis sa cesse test passée dans le temps, a confié François Cazbardina auprès des équipes de télé-loisirs en avril dernier. Au cours de l'entrevue, le père de famille a également enlevé le voile sur les conséquences de cette maladie sur le quotidien de son aîné. Cela impliquait un régime végétalien par obligation. Et de renchérir, il fait partie des rares cas où le médicament a très bien fonctionné donc tout va bien. Aujourd'hui, il remange même de la viande et du poisson. Une véritable soulagement pour ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada